Musique J'ai un jeu de rôle qui va vous répondre aux 10 questions du Rolisk que François Le Tarte a fait ce matin en vidéo un tweet, comme il a dit, d'avril ça date de loin, je viens de le voir en gros, c'est 10 jeux, des questions, on répond avec un jeu et moi je voulais que mes 10 jeux soient différents je ne voulais pas répéter le même jeu allons-y gaiement le jeu que je n'ai jamais joué encore Werewolf the Apocalypse je n'ai jamais joué officiellement à Werewolf j'ai joué à d'autres, mais lui je ne l'ai jamais joué j'ai un peu touché on a fait une game sur table il y avait un loup-garou et des vampires dans un autre game, il y avait des vampires et des loups-garous c'est pas la même chose mais je n'ai jamais joué à Werewolf the Apocalypse il faudrait que je le fasse le jeu que je n'ai pas envie d'essayer Starfinder ça ne m'attire pas d'ailleurs, je n'ai pas le livre, comme vous pouvez le voir ça prouve que je n'ai pas le goût de l'essayer le jeu que je reviens régulièrement Donjon Dragon, 5ème édition pour vrai, j'ai comme joué puis là, je suis allé essayer un autre jeu d'ailleurs, voyons Vampire the Masquerade après ça, je suis revenu un peu jouer à ça j'ai essayé d'autres jeux je suis revenu jouer à ça j'ai été initié à TG Fantastic je suis revenu à ça c'est un jeu que je suis revenu à c'est mon jeu Boomerang il part, il revient, il part et il vient ça, ça va être comme ça le jeu que je reviens de temps en temps le dernier que j'ai joué c'est une surprise pour personne c'est Vampire the Masquerade c'est le dernier jeu que j'ai joué c'est à peu près le seul jeu que je joue régulièrement c'est le meilleur jeu, le meilleur système, le meilleur univers c'est le jeu que j'ai joué dernièrement je suis très heureux de l'avoir fait mon genre préféré oh, j'ai sorti RPGS le médiéval fantastique pour vrai, c'est mon genre préféré le médiéval fantastique c'est mon genre préféré malgré que Vampire the Masquerade c'est contemporain oui, c'est fantastique mais ce n'est pas le terme utilisé c'est du contemporain vampire, horror, politico n'importe quoi le médiéval fantastique c'est mon style de jeu préféré même ces temps-ci, je ne joue presque pas mon jeu préféré Vampire the Masquerade là, j'ai sorti le livre de la 20e édition c'est parce qu'il y a une twist mon jeu préféré c'est Vampire the Masquerade le play qu'on fait pour vrai, j'en ferais tout le temps des plays de Vems c'est tellement cool puis on utilise le système de V20 pour ce play-là c'est pour ça que je vous sors ce livre-là comme idole de... je ne sais pas comment dire c'est lui le jeu que c'est mon préféré c'est le play de Vampire un jeu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué Pathfinder ça fait longtemps que je n'ai pas joué regarde, la dernière fois que j'ai joué c'était avec mon autre gang puis mon autre gang je ne joue plus avec depuis 2014 je pense puis quand on jouait après ça on était plus dans la 5e édition donc Pathfinder ça a pris le bord puis ça fait longtemps que je n'ai pas joué je ne dirais pas non de rejouer nécessairement mais pour le bien de la cause c'est lui que ça fait longtemps que je n'ai pas joué j'aurais pu répondre aussi Legend of the Five Rings ça aussi c'est un jeu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué puis que c'était quand même très bon Game of Thrones Son of Ice and Fire ça aussi mais vu que j'ai joué c'était maître peut-être que comme joueur je trouvais que c'était de la merde je ne sais pas mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué puis si j'avais voulu vraiment être nostalgique et rétro alors j'aurais dit l'œil noir mais je ne l'ai pas fait j'ai dit Pathfinder le dernier jeu que j'ai acheté Mage l'Ascension ouais ça avait comme fait une commande de plein de V20 puis lui je l'avais oublié de le mettre dans mon panier elle passait à côté puis là je l'ai comme dit ça me le prend puis là il est arrivé après les autres c'est comme lui le dernier dernier que j'ai acheté je le sais qu'il me resterait dans le V20 il me resterait Vampire Dark Age à commander vu que je ne vois aucune raison présentement de l'acheter Vampire Dark Age ne se mélange pas vraiment avec Mage et tout je crois je ne vais pas tout checker mais pour l'instant c'est lui le dernier que j'ai acheté je verrai si j'en achète d'autres j'ai réduit considérablement ma consommation de jeu de rôle justement parce que j'ai trouvé chaussure à mon pied je slac la poulie mais tu sais en tant qu'acheteur compulsif rôliste dévergondé ça me prend quand même des nouveaux livres des nouveaux jeux que je veux avoir mais lui c'est le dernier pour l'instant celui que je voudrais jouer Demon the Fallen ça m'inspire j'ai vraiment le goût j'aimerais vraiment ça essayer ça je sais qu'ils s'en viennent en tout cas ça a été dans les rumeurs qu'ils s'en venaient avec une V20 ben clairement c'est sûr si il y a une V20 je vais la ramasser puis j'aimerais essayer ça tu vois j'ai eu la chance de jouer avec compteur à Changeling c'est un jeu que je voulais essayer je trouvais ça très bon ça accroche un peu parce que je ne tripe pas à jouer des enfants puis Changeling vu que tu joues des enfants je ne capotais pas tant que ça j'ai comme fait mon Changeling le plus vieux possible puis c'est quoi dans l'automne ah puis je me fais vendre le jeu comme très dark puis la game qu'on jouait je ne l'ai pas senti très dark mais j'adore pas dans la veille mais j'adore les banques j'adore les les power les arts c'est toujours cool de faire ça mais juste le banque qui est un du roleplay je fais ci je fais ça ça peut être bizarre ça peut être louche je trouve ça vraiment le fun mais bon j'ai déjà joué celui que je voudrais jouer c'est Lehman enterrez-moi avec un jeu de rôle mettons que tu avais à me prendre je meurs puis qu'il faut que tu m'enterres avec un jeu de rôle Donjon et Dragon deuxième édition avancée avec tous mes livres ça va prendre un gros cercueil mais ce serait ce jeu-là c'est lui qui a commencé une vie de rôliste qui s'est étendue sur présentement 30 ans je sais que ça va continuer je sais que quand je vais être un petit vieux dans un centre je vais jouer à ça puis entre deux combats je ne vais pas jouer à ça mais c'est ça qui va tout commencer entre deux scènes de jeu je vais aller faire changer ma couche je vais revenir puis je vais triper puis le jour que je vais mourir je me donne au moins 60 ans je vais vouloir être enterré avec tous mes livres de deuxième édition avancée tu me fais comme un petit fond avec les petits bouclets plus minces qui sont plus mous plus doux puis après ça tu mets tous les hardcover par dessus question qu'il n'y ait pas de niaiserie de cochonnerie qui me tombe dessus puis je pense que ça conclurait bien une vie ça a pris j'ai eu 10 ans vraiment sans rôlisme puis après ça ça ne l'a jamais vraiment arrêté j'ai eu des petites pauses ça et là mais j'ai toujours gardé ces livres-là ils ont passé à travers un incendie ils vont passer à travers un enterrement c'est ça c'était ça les 10 jeux dans le questionnement du Rollis de Rollis TV excusez si vous voulez répondre à ces questions vous ne vous gênez pas je vais essayer de mettre le lien du tweet parce que c'est un tweet dans la description puis merci François Leterre de m'avoir fait découvrir cette vidéo cette possibilité de vidéo à faire Rollis TV merci vous faites souvent des listes comme ça des questions puis ça active ça active tout le monde merci je suis bien content que vous m'avez écouté puis on se reparle bientôt bye les enfants c'est ta couleur jaune j'ai pas de joke mais je sais que vous ennuiez de moins je vous dis un petit bonjour bonjour shit